Le français par la méthode nature, chapitre 35 35e chapitre Arthur tombe malade Quand André a fini son histoire, nous avons vu que tout le monde était allé au wagon-restaurant pour y déjeuner. Et nous avons vu qu'après le déjeuner, on était retournés au compartiment, où on était restés pendant le reste du voyage de Marseille à Paris. À Paris, on a changé de train. Et maintenant, Marianne, André, Fatima et les deux enfants sont installés dans le train qui va les conduire à Villebourg. Il est déjà 11h du soir. On n'arrivera à Villebourg qu'à 1h du matin. Les enfants sont très fatigués. Leurs yeux se ferment tout seuls. Ils dorment presque. Marianne, aussi fatiguée. André lui dit « Si tu essayais de dormir un peu, Marianne, tu ne crois pas que ce serait une bonne idée ? Nous avons encore deux heures de voyage devant nous, tu sais. » « Tu as peut-être raison, mais il faut que tu me promettes de me réveiller à 1h moins le quart. » « C'est promis, lui dit André, en l'aidant à s'installer. Fatima, elle, dans un coin, dort déjà. » Et cinq minutes plus tard, tout le compartiment dort profondément. A l'exception d'André. Le jeune homme n'a pas le temps de dormir. Mille pensées diverses tournent dans sa tête. C'est de nouveau Marianne qui est au centre de ses pensées. Le jeune homme a éteint la grosse lampe du compartiment et a allumé une petite lampe bleue dont la lumière faible ne dérange pas les dormeurs. Mais il regarde sa cousine. Il faut qu'il se décide à lui parler sérieusement le lendemain. S'il ne le fait pas, il faudra qu'il attende plusieurs semaines et peut-être plusieurs mois avant de pouvoir lui parler de nouveau. Car il faudra qu'il parte au début de la semaine prochaine. Ses affaires l'appellent. « Il me reste donc trois jours pour décider de ma vie, » se dit-il. « Car à mon âge, l'amour commence à devenir une chose très sérieuse. » Il n'a que 33 ans, le même âge que Marianne. Mais à ce moment, il se sent un homme mûr. Et Marianne est pour lui une faible jeune femme que lui, l'homme, doit protéger contre tout le mal qui pourra lui arriver dans la vie. Peut-être est-ce à cause de cette lumière bleue qui transforme les voyageurs du compartiment en personnage de rêve. Peut-être est-ce à cause de cette demi-bouteille de vin rouge qu'il a vue au dîner, lui-même, ne saurait le dire. Mais en tout cas, il lui semble à ce moment qu'il est né uniquement pour être l'ami de Marianne et pour devenir un jour son mari, son protecteur. Et le jeune homme prépare déjà dans sa tête ce qu'il faudra qu'il dise à sa cousine le lendemain. À une heure du matin, le train entre en gare de Villebourg, la première personne qu'André voit sur le quai et le vieux doumier. « Voilà ton beau-père ! » dit-il à Marianne. « Vite, descendons ! Le train ne s'arrête que deux minutes ! » Marianne fait vite descendre les enfants. Fatima prend sa valise et celle d'Arthur. André prend le reste, regarde autour de lui pour voir s'il n'en oublie rien et descend lui aussi. Monsieur Doumier a déjà embrassé sa belle-fille et ses petits-enfants. Il sert maintenant avec force la main de Fatima entre ses deux mains. Mais il salue André, un porteur, prend les valises et tout le monde sort de la gare en parlant gaiement. Devant la gare, le vieux passavant attend dans sa vieille auto pour conduire tout le monde à la maison de la rue des Roses. Quand il voit nos amis sortir de la gare, il sort de sa voiture et se présente, serre la main de Marianne et de Fatima. Puis, en souriant, dit aux enfants, « Mademoiselle Jeanne et Monsieur Arthur, je suppose, je suis très heureux de vous connaître. Votre fille vous ressemble, Madame Doumier. » « Oui, dit-il à Marianne. » « Mais votre fils, lui, ressemble à son père et à son grand-père. » « Vous trouvez ? » lui dit la jeune femme avec un sourire heureux. « Il est le portrait de son père. » « Vous avez connu Henri quand il était petit ? » « Je l'ai vu naître, Madame. » Lui répond pas savant et ses mots lui ouvrent tout grand le cœur de la jeune femme. Voilà, c'est ça le portrait. « Dépêchez-nous, mes amis, dépêchons-nous ! » dit Doumier pendant que Comeau place les valises sur le toit de la vieille voiture. « Amélie nous a préparé une délicieuse petite soupe. Il ne faut pas que nous la fassions attendre. Elle serait très fâchée, car elle n'aime pas qu'on la fasse attendre. » « Et Amélie, beau-père ? » demande Marianne. « C'est ma vieille bonne. » « C'est la maîtresse de la maison. » « C'est elle, la maîtresse de la maison ! » dit pas savant en riant. Puis, sans écouter ce que lui dit son vieil ami, il met en marche le moteur et on part. Cinq minutes plus tard, la voiture s'arrête devant le 13 de la rue des Roses. Ainsi que l'a dit Doumier à sa belle-fille, Amélie a préparé un excellent petit souper dans la salle à manger. La table est pleine de bonnes choses. Quand la vieille bonne entend arriver la voiture du docteur, elle va dans la salle à manger, donner un dernier coup d'œil à sa table. « Je ne veux pas qu'elle puisse dire que je ne sais pas dresser une table aussi bien que n'importe quelle dame. Bilbourg n'est pas une grande ville, mais nous avons du savoir-vivre. » Son coup d'œil l'a satisfait. Rien ne manque. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai souper de roi. Et Amélie ouvre toute grande la porte de la salle à manger en disant « Le souper est servi. » « Merci Amélie ! » lui répond son maître et il ajoute « Venez donc, je vais vous présenter à ma belle-fille et à mes petits-enfants. » Il est tout heureux, le vieil homme, et il veut absolument qu'Amélie serre la main de Marianne. Mais Amélie n'est pas contente. « Je connais ma place, » se dit-elle. « Il ne faut pas qu'elle oublie la sienne. Je ne peux pas empêcher qu'elle fasse ce qu'elle veut dans ses chambres. Mais dans ma cuisine, c'est moi qui décide. Il ne faudrait pas qu'elle croit que nous sommes amis. Et elle n'est pas devenue ma maîtresse uniquement parce qu'elle est la veuve du jeune Henri. » Mais tout cela, elle ne le dit pas à haute voix. Elle ne fait que le penser. « Si nous allions à table tout de suite ? » demande le vieux monsieur Doumier. « C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Vous devez devoir une fin de loup. » « Voilà, c'est ça le loup. » « Vous avez raison, bon père, » lui dit Marianne. Puis elle dit à Amélie, « Si vous permettez que nous nous lavions les mains, nous serons à table dans une minute, Amélie. » Mais Amélie ne répond rien. Elle retourne à sa cuisine en se disant, « Si vous permettez que nous nous lavions les mains, » a-t-elle dit, « Je n'ai rien à lui permettre. Moi, si elle continue comme ça, je vais me fâcher. » Jamais Amélie n'est satisfaite. « Mais si ce n'est pas très agréable pour ceux qui vivent auprès d'elle, c'est encore moins agréable pour elle. » Comme Marianne entre dans la salle à manger avec Fatima et les enfants, elle s'arrête à la porte avec un « Ouh ! » d'admiration. Car la vue de la table dressée est très belle. Avec les deux poulets froids. Voilà, c'est ça un poulet. Les salades de diverses sortes. Voilà, c'est ça la salade. Les viandes froides, veaux, pas, les moutons avec les bouvères, les assiettes en porcelaine de sèvres. Et quand Amélie entre pour servir, Marianne lui dit, « Amélie, je n'ai pas fini d'admirer votre table. Je n'ai jamais vu une si belle table. Il n'y manque absolument rien. C'est un vrai souper de roi. » Cette fois, la vieille ne peut s'empêcher de rougir, de plaisir et de faire quelque chose qui ressemble à un sourire. Mais naturellement, elle ne dit rien. Seulement, la vieille bonne ne trouve plus que la jeune femme, la veuve, comme elle l'appelle, est aussi désagréable qu'elle l'a trouvée cinq minutes plus tôt. Même Amélie, si difficile à satisfaire, aime qu'on admire ce qu'elle fait, quand elle est contente elle-même de ce qu'elle a fait. Après trois jours de voyage, Marianne, Fatima et les enfants, qui sont très fatigués, trouvent le souper délicieux. Ils prennent deux fois du poulet, la salade et manger en cinq minutes. Et Amélie se dépêche d'en apporter encore. Les viandes froides s'y disparaissent rapidement, veaux, porcs, moutons. Il n'y a bientôt plus que des restes sur la table. Marianne a beaucoup admiré les belles assiettes en porcelaine de sèvres de M. Doumier qui lui a raconté qu'il les avait trouvées lui-même à Paris dans les premières années de son mariage. « Votre mariage avec belle-mère a été très heureux, n'est-ce pas, beau-père ? » demande Marianne. « Oh oui ! » me répond le vieux monsieur avec un profond soupir. « Oh oui ! Un mariage très heureux ! » Il soupire encore une fois en se souvenant de sa jeunesse heureuse. Puis il dit « Ne parlons pas du passé aujourd'hui, je te parlerai un autre jour de ta belle-mère. Maintenant, pensons au beau soupir qu'Amélie nous a préparé. Monsieur, comment ? Prenez encore un peu de porc. Mademoiselle Fatima, encore un peu de salade. « Merci, monsieur Doumier, j'ai déjà très mangé. » « Mais non, mais non ! Cela donne une fin de loup de voyager. » « Mangez donc ! Je veux que vous soyez comme chez vous. » « Tu vois, Arthur, tu ne veux pas finir ce petit reste de mouton ? » « Vous savez, mes amis, il faut que tout soit mangé. » « Amélie ne permet pas que l'on sorte de table avant d'avoir mangé tout ce qu'elle a servi. » « Quand Amélie se fâche, on ne mange pas bien. » « Mais c'est donc tout cela, vous me ferez grand plaisir. » « Vous me ferez grand plaisir. » « Tout le monde rit. » « Cinq minutes plus tard, quand Amélie vient demander s'il ne manque rien, son maître lui dit, « Non, Amélie, il ne nous manque rien. » « Et comme vous voyez, nous avons tout mangé. » « Et je n'ai jamais mangé un si bon poulet. » « Il faudra absolument que vous me racontiez un jour comment vous le préparez. » Cette fois, Amélie va même jusqu'à sourire et à dire, « Comme Madame voudra. » Et au lieu de sortir de nouveau, Amélie reste dans un coin de la salle à manger près de la porte. Il faut dire que c'est de là qu'elle voit le mieux le jeune comou. A la lumière de la lampe de la salle à manger, il se trouve juste au-dessus du centre de la table. Il lui semble qu'il est le portrait de son pauvre fiancé Gaston, qui est mort à la guerre. « Si nous avions eu un fils, il lui ressemblerait comme un frère. » Se répète-t-elle pour la centième fois. Pendant ce temps, tout le monde s'est levé et sort de table. Marianne donne un dernier coup d'œil à la table et dit son admiration à Amélie. Puis, le vieux M. Doumier monte au premier avec elle et Fatima pour leur montrer leur chambre. Pas savant reste réchossé. Comme il se couche rarement avant deux heures du matin, il va fumer un cigare dans le salon. André monte avec sa cuisine. En portant deux des valises, Arthur et Jeanne sont maintenant si fatigués qu'ils ne peuvent presque pas se tenir debout. Et leurs yeux se ferment tout seuls. Cinq minutes après que leur mère les a couchés, ils dorment profondément. Et comme il est déjà deux heures passées, Marianne et Fatima décident de laisser tout dans les valises jusqu'au lendemain. À l'exception de quelques robes. À deux heures et demie d'encre, tout le monde dort au premier. Au salon, Doumier et Passavant parlent encore à voix basse. Mais eux aussi se disent bientôt « Bonne nuit ». Passavant rentre chez lui. Le vieux M. Doumier va se coucher. Et quand Amélie monte à son tour dans sa chambre, toute la maison dort. À cinq heures du matin, Marianne est réveillée brusquement par un sentiment que seule une mère connaît. Ses enfants ont besoin d'elle. Il leur arrive un malheur. Elle saute de son lit. M'évite sa robe de chambre. Voilà, c'est ça, la robe de chambre. Et court dans la chambre des enfants. Quand elle allume la lampe, elle voit qu'Arthur ne dort pas. Il la regarde d'un air souffrant. Il lui dit « J'ai froid, maman. Tu as froid, mon petit ange. Attends, je vais te couvrir un peu plus. Voyons, où y a-t-il des couvertures ? Ah, en voilà une. » Et Marianne prend la couverture. Voilà, c'est ça, la couverture. Qu'elle a trouvée et couvre son enfant. « Cela va mieux ? As-tu chaud maintenant, mon petit ? » Demande-t-il. « Non, maman, j'ai toujours aussi froid. » Répond Arthur et en disant cela, il claque des dents. Voilà, c'est ça, une dent. « Mais tu frissons, Arthur. Tu es malade. As-tu mal quelque part ? » Dit la jeune femme effrayée. « Oui, maman, j'ai mal à la tête. As-tu mal autre part ? » « Non, pas autre part, seulement à la tête. » Dit le petit garçon de la même petite voix souffrant. Marianne pose sa main sur le front du petit. « Il est chaud. » Le garçon a sûrement la fièvre. Voilà, c'est ça, le front. Et comme Arthur frissonne de nouveau, Marianne lui dit « Attends un instant. » « Mon ange, je vais prendre un thermomètre. » « Et je reviens tout de suite. » Voilà, c'est ça, le thermomètre. Elle emporte toujours un thermomètre quand elle voyage avec les enfants. Et trois secondes plus tard, elle revient dans la chambre d'Arthur. En attendant de savoir si son fils a la fièvre, elle le regarde avec un sourire plein de tendresse. Elle voudrait pouvoir empêcher que son enfant soit malade. Ah, quelle est l'angle ! La minute qu'elle doit attendre avant de savoir si son fils a la fièvre aussi, elle s'est trompée. Elle a le cœur glacé. Elle a peur, mais elle continue à sourire à Arthur pour ne pas l'effrayer. Au bout d'une minute, elle retire le thermomètre. « Est-ce que j'ai beaucoup de fièvre, maman ? » demande Arthur. « Non, mais non, ce n'est rien ! » me répond sa mère, mais elle est de plus en plus effrayée, car Arthur a 39 degrés de fièvre. Bien qu'il ait beaucoup de fièvre, le petit malade regarde calmement sa mère en lui disant « Tu ne veux pas que tu sois triste, ma petite maman ? » Elle lui sourit et va sous la lampe pour regarder de nouveau le thermomètre. « Peut-être. C'est-elle trempée ? » « Non, ce n'est pas trempée. Arthur a bien 39 de fièvre. » Alors, brusquement, la jeune femme serre son fils contre son cœur, embrasse son petit franc en pâle et sors de la chambre en disant à l'enfant « Tu reviens tout de suite, mon ange. » « N'enlève pas ta couverture. Tu aurais froid. » Elle n'a que sa robe de chambre. « Mais qu'est-ce que cela peut faire à un tel moment ? » Marianne n'a qu'une seule pensée, faire venir un docteur. Elle ne sait pas où est la chambre de son beau-père, mais elle va frapper à une porte du premier et la voix de M. Dommier lui répond. « Qui a-t-il ? Qui est ? » « C'est moi, Marianne, beau-père. J'ai besoin de vous. Arthur est malade. » « Je viens ! » dit le vieux monsieur et en mettant vite sa robe de chambre, il ouvre la porte. « Arthur est malade ? » « Qui es-tu ? » « Oui, il a la fièvre. » Il frissonne et il claque les dents. « Beau-père, je suis effrayé. » « Je crois que c'est grave. » « Il faut faire venir un docteur. » « Et naturellement, naturellement, je vais téléphoner à Passavant. » « Il sera ici dans quelques minutes. » « Il demeure tout près. » « Mais j'espère bien que tu te trompes et que ce n'est pas aussi grave que tu le crois. » « Je voudrais bien me tromper, beau-père, » dit Marianne. « Et elle rentre chez Arthur pendant que Doumier a téléphoné. » « Heureusement, Jeanne n'a pas été réveillée. » « Elle dort tranquillement. » « Mais un seul coup d'œil suffit à Marianne pour voir que son fils est très malade. » « Elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas pleurer » « et tombe à genoux auprès du lit d'Arthur. » Dix minutes plus tard, le docteur Passavant entre dans la chambre.